Alors nous c'est le cabinet d'ostéopathie de l'anthusothérapie, tout simplement, on ne va pas chercher à aller. Donc ce qui m'a intéressé dans notre prise de contact, c'est que vous avez un enquêteur très à l'arbre, qui traite à la fois des symptômes psychiques, mais il peut être aussi des malaises psychiques, pour nous mettre sur la poêle des problématiques ? Bien sûr, tout ce qui est psychosomatique est très très important, surtout dans notre société actuelle, où peut-être on retrouve pas mal de choses, donc effectivement il y a une grosse anamnèse, donc des questions et des réponses qu'on va avoir avec le patient, on va vraiment chercher à comprendre aussi un petit peu son moral, ce qu'il a dans la psyché, etc. Voir si ça ne peut pas avoir des répercussions sur son corps, effectivement. Vous pouvez donner un exemple d'un lien comme ça qui pourrait se représenter et qui s'est présenté dans votre corps ? Par exemple, les douleurs au niveau du sternum souvent sont dues à parfois des traumatismes un petit peu émotionnels, donc on va essayer de développer justement ce traumatisme, voir quand est-ce qu'il s'est déroulé, etc. Et parfois ça peut vraiment libérer au niveau sternum, la personne va ressentir vraiment un bien et pouvoir mieux inspirer. Alors que les droits de l'œuf et de la poule, alors qu'est-ce qui est la cause ? C'est le psychique qui propose le dérèglement physique ou c'est le physique qui a un dérèglement physique ? Alors dans ce genre de cas, pour moi c'est vraiment le psychique qui provoque la de la physique. Mais pas dans l'ensemble de votre travail. Oui. Dans d'autres cas c'est l'inverse. Au bout c'est presque toujours comme ça. On peut quand même avoir un accident physique. Oui exactement. Ça pourrait avoir des ressources psychiques. Bien sûr, bien sûr. Ça peut provoquer un mal-être, etc. Et un arrière-cours. Oui exactement. Moi pour l'instant, dans la plupart des cas que j'ai vu, c'était vraiment dans le sens psyché qui provoque des douleurs physiques. Somatisation. Exactement. Voilà. Et donc par conséquent, au côté du trait d'un câble, soit la personne vous indique la douleur ou tout ça se passe. Soit elle vous donne une information psychique ou une conduite à la physique comme vous l'avez dit. Pour le coup, ça va être après beaucoup de questions ou même du ressenti du patient. C'est-à-dire que très souvent, ça arrive que le patient oublie de me dire des traumatismes ou des choses comme ça qui lui arrivent dans sa vie. Au moment où je vais traiter la zone, il va dire « Ah bah tiens, je me souviens qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça, etc. » Ah, d'accord. Ça va réveiller les souvenirs. Exactement. Ils appellent le problème de l'anamnette. Exactement. Ça arrive très souvent. Ou alors la personne ne vous déclare pas un problème physique, mais en parlant d'un problème psychique, ça vous met sur la piste de là où tu aurais atteigné… Tout à fait. J'avais par exemple une douleur au niveau du dos. Au début, la personne ne va pas forcément me dire qu'elle se sent mal ou quelque chose comme ça. Parce que pareil, il y a une vertèbre en fait de la quatrième dorsale qui est souvent très bloquée à cause des émotions. Du reculement d'émotions un petit peu. Si je sens qu'il y a un petit blocage, je vais aller approfondir un petit peu au niveau de la psyché sur ce que la personne se sent, etc. Mais n'empêche qu'elle a quand même la personne, elle est venue vous le voir. Donc si elle est venue vous le voir, c'est qu'elle est déjà convaincue qu'il y a un rapport de ses problèmes avec la peur. Bien sûr, ça peut même être convaincue. Au départ, les gens, pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir ? Souvent, c'est juste la douleur en fait. Ils vont ressentir une douleur quelque part. Mais ils ne pensent pas que c'est tout ? Ils ne pensent pas qu'une douleur psychique puisse s'avocer ? Très souvent, d'une façon, les personnes ne vont pas savoir la cause exacte de leur venue chez l'ostopathe. Enfin, la véritable cause. C'est-à-dire qu'il y a un peu de sous-jacente. Mais ça va être la montre à elle. Vous voulez dire qu'il s'est attiré tout consciemment vers le style de passe ? Tout à fait. Tout à fait. Vous allez voir quel cas, comme ça. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je voudrais quand même vous distinguer entre l'esprit de panier et d'autres activités. C'est-à-dire du corps, comme l'autre, la kinothérapie, l'acupuncture, l'avant-housiothérapie. Tout ça, c'est un ensemble. Comment pourrait-on qualifier cet ensemble de disciplines ? Je dirais que c'est des thérapies assez... C'est de la médecine douce, bien sûr, on ne va pas se passer à ça. C'est ça. Mais on va traiter le mouvement, en fait, du corps principalement. La kinothérapie. Voilà, exactement. Et l'ostéopathie, ça va être surtout l'articulation, mais il y a toujours un petit traitement du mouvement qui est en-dessous. Donc voilà, tout ça traite principalement des blocages, que ce soit physiques, psychologiques, ou des choses comme ça. Historiquement, l'ostéopathie a eu du mal à s'imposer en France. On va savoir que ce n'est pas évident d'être théopathe. Il y a fait ces quelques années ou quelques décennies, je ne le sais pas très bien. Comment ça s'est évident ? Comment elle s'est imposée, comment elle s'est dit un peu de sa marginalité ? Je ne sais même pas où elle en est. Pour l'instant, ça a encore un peu du mal, pour être honnête. La plupart connaissent, mais la plupart n'ont pas essayé non plus. Ceux qui connaissent, par contre, ont vraiment... Par exemple, l'ostéopathie attitrée, qui retourne voir ses vécu de manière assez mécurrente. Le problème actuel, je pense, c'est la méconnaissance, en fait. Il y a eu la méfiance. Il y a 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 la méfiance. Il ne sait pas où ça en est. Il y a la méfiance. Il y a la méfiance. Il y a la méfiance. Quels sont les arguments qui ont été présentés ? Il y a la méfiance. Il y a la méfiance. Il y a la méfiance. Le problème, c'est que tout ce qui est médecine traditionnelle, on va dire, aime bien avoir vraiment des résultats, des mathématiques en quelque sorte, que ce soit vraiment prouvé par l'acte USB. L'archéno-ostéopathie et toutes les médecines alternatives, ça va plus être sur des conséquences sur le patient. On ne peut pas le prouver scientifiquement parlant, mais de manière empirique. Effectivement, c'est ça qui doit, je pense, la médecine traditionnelle. Mais les patients, pour le coup, eux, souvent en gros demandent que c'est vraiment efficace. Est-ce qu'il n'y a pas de danger par rapport à l'hôpital ? Est-ce que le traitement peut éventuellement, dans certains cas, faire problème ? Pour le coup, nous, on est vraiment… Je ne sais pas. Oui, des questions comme ça. Oui, mais au niveau de l'école, pour le coup, on a vraiment beaucoup de cours qui nous montrent ce qu'on a le droit de traiter ou ce qu'on n'a pas le droit de traiter. Souvent, moi, je vais renvoyer des patients que je ne peux totalement pas traiter chez le médecin. Pour leur dire, tout simplement, vous avez un problème peut-être un peu plus grave que ce que vous pensez. Moi, je ne peux pas vous traiter actuellement. Donc, pour le coup, l'ostéopathie, si on est bien formé, il n'y a vraiment aucun souci. Il n'y a vraiment aucun risque de danger. Pareil, pour les mouvements, on nous apprend vraiment à bien faire attention. On est toujours surveillé pour vraiment savoir que ce mouvement-là peut être dangereux. On peut le faire dans ce sens-là, etc. Donc, finalement, on doit toucher la personne quelque part. Oui. Il faut la toucher, il faut la paleter. Il faut lui demander comment elle le ressent. Il faut la toucher à quel endroit. Est-ce que c'est un rapport, vous avez peut-être par exemple, avec la question des chakras ? C'est bien que vous allez me dire que non. Mais il y a peut-être un lien intéressant quand même. Quelque part, ça rentre un peu aussi dans ce champ que j'ai discuté. Il y aura un peu de différence. Quelle couleur on verrait à quel chakra ? Vous avez un peu farfelu pour vous ? Alors, pour la couleur, non. Parce que la chromathérapie, j'ai trouvé assez effective et marche plutôt bien. Tout ce qui est chakra, là, par contre, moi, je mets ma petite réserve. Mais après, chacun sa pratique de tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez de l'acupuncture ? L'acupuncture a beaucoup de points communs avec l'ostéopathie, dans le sens qu'elle va traiter le corps dans sa globalité. Un peu comme la réflexologie, c'est-à-dire que certains points vont refaiter d'autres douleurs, d'autres pas dans le corps. Donc sur ce point-là, il me semble la seule médecine qui est alternative, qui sont d'accord sur ce point-là. Moi, je dis pourquoi pas. Ça peut être complémentaire avec une séance d'ostéopathie, tout à fait. Donc quelle est votre conception du corps ? Vous avez une description, une structuration du corps, des propres, des propres à l'ostéopathie ? Il y a une lecture du corps ? Il y a une description du corps ? Je l'ai fait hier ? Pas forcément, mais il faut essayer de prendre le corps comme un tout. Vraiment. Pas se dire que voilà, on a l'épaule à ce niveau-là, la hanche qui est bien séparée, etc. Non, ça peut vraiment être relié par toutes les structures. Voilà, exactement toutes les structures qu'il y a. Ça engueille vraiment tout le corps, donc n'importe quel endroit peut faire mal à un autre endroit dessus. C'est plus ça ma conception du corps. Ah oui, ça peut... Vous voulez dire que quand il y a un point quelque part, ça peut contaminer d'autres points ? Tout à fait, par attirance avec toutes les structures, justement, qui englobent la première zone, par exemple, qui va venir tirer sur une autre zone qui est un peu plus loin, avec les muscles ou même les os, les facias, etc. Alors pour continuer pour terminer, quels sont les problèmes qui sont sûrement traitables par l'ostéopathie ? Bien entendu, l'ostéopathie est surtout connue pour les problèmes lombaires et un petit peu du dos en général. C'est vrai qu'on est très efficace sur ce plan-là. Moi, j'aime bien aussi le traitement du crâne, parce que pour le coup, c'est très très efficace ça. Donc pour les migraines, les vertiges, etc. C'est vrai que je trouve qu'on a vraiment un réel impact. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces problèmes-là, mais c'est principalement effectivement les problèmes de mouvement, d'articulation, de blocage. l'imbago par exemple. Exactement, l'imbago c'est la prise principale. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est pas forcément lié à un pas psychologique. Non, non, bien sûr. Parce que tout à l'heure, on parlait des effets psychiques sur le corps, mais là, c'est carrément quelqu'un qui se coince quelque part. Oui, tout à fait. De toute manière, pour une douleur, il n'y a pas qu'une seule cause. Il y a forcément plusieurs causes. Et l'arthrose, alors, est-ce que c'est un problème ? Alors, ça le concerne dans le sens qu'on va pouvoir, c'est vraiment soulager la douleur, on ne pourra pas le traiter en lui-même de l'arthrose, mais on peut déjà espacer les crises des douleurs, et déjà faire beaucoup de bien à la personne qui est rendu l'arthrose. On va en fait demander à votre collègue de prendre votre place. Bien sûr. Je m'y pose. Non, non, c'est pas la vraie. Allez, merci. J'ai compris. Alors, est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Est-ce que votre regard est différent, ou est-ce qu'il y a des instruments, même ? Déjà, on a un regard et une technique d'approche qui va être différentes, mais assez complémentaires. Par exemple, sur la prise en charge de la douleur, sur les problèmes digestifs, sur les problèmes au niveau crânien. Ce que j'aime bien, nous, nos techniques à nous, c'est qu'on prend en charge aussi la douleur psychique. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre, une expression qui revient souvent, j'en ai plein de dos. J'en ai plein de dos, une expression assez caractéristique, très démonstratif de le psychique, et qui vient le poids du psychisme sur le corps. C'est-à-dire que le poids de la vie. Et ça, c'est important. Moi, je mets en place des entretiens. D'accord ? Je mets en place des entretiens pour essayer de comprendre. Trouver la cause d'un problème, mais pas soigner qu'un symptôme. D'accord. Soigner un symptôme, c'est facile. Comment on fait par préciser ce qu'il y a dans votre joint physiothérapie ? La ventosithérapie, c'est la technique des ventouses, des ventouses en verre, qu'on vient utiliser et qu'on vient avec une flamme. On passe une flamme à l'intérieur pour dépressuriser. C'est un vieux système. Oui, c'est un très vieux système. Sauf qu'on vient poser ça sur des zones assez précises, un peu comme l'acupuncture, tout à l'heure dans les côtiers, donc sur des points assez précis au niveau du corps, sur la circulation sanguine générale, au niveau pulmonaire, c'est très connu pour les problèmes pulmonaires, que ce soit au niveau de la digestion, au niveau du sciatique, au niveau des longuaires, au niveau des jambes, au niveau de la tête, de dos comme de face. Est-ce que, moi tu as dit de parenthèse, est-ce que ça, c'est peut-être une question un peu idiote, est-ce que ça a rapporté avec les sensus ? Mais ? Les sensus ? Il y a eu un vieux traitement ? Oui et non. Oui et non. Parce que si par exemple, on parle de ventosithérapie humide, alors il y a le rapport. On va parler d'une congestion et d'une décongestion. Il y a un effet aussi anti-inflammatoire. Donc les sensus font ça. Ils retirent, quand il y a un hématome, ils vont retirer l'excédent de la congestion du sang froid. Exactement. Sauf que, la différence avec les sensus, c'est que ça prend du fer. L'élément principal du sang. Dans le cas des ventosithérapie, il ne prend pas de fer. Il n'y a pas de fuite de fer. On va du faire au corps plomb. Exactement. Les sensus, on semble le fer de la personne, mais ça la déférit. Oui, mais ce n'est pas grand-chose. Ça ne se ressent pas. Mais voilà. Après, c'est la seule petite différence. Mais sinon, sur ce cas Bessila, c'est pareil. On fait un peu d'aspiration. Exactement. On va extraire quelque chose qui est négatif, quelque part. En fait, c'est ça le but. C'est retirer le mal pour laisser le bien. C'est un peu comme le Qigong, quoi. On aspire du bien, on extrait du mal. Alors, toujours dans le genre de historique, qu'est-ce qu'il y a aucun rapport ? La saignée. La saignée, c'est différent. La saignée, si je ne me trompe pas, c'est Aristote. Oui, enfin, c'est un autre chose de manière. La saignée, la saignée, c'est très à la mode, à l'époque. Oui, très à la mode et beaucoup de perte de vie. Mais quelle était la raison de la logique de la saignée ? La saignée, c'était l'extraire le mauvais sang, mais en extraire. L'extraire du mauvais sang. Voilà. C'est toujours le même but. L'extraire du mauvais sang, extraire le mal du corps, sauf que, quand on pratiquait la saignée, à cette époque-là, on ne maîtrisait pas le saignement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont noires de la saignée. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Oui, c'est l'histoire le plus intéressant. Et la différence avec, l'idée en tout, c'est qu'on n'hésitait pas à le faire. On ne vient pas sur des points vitaux. Alors, il faut bien sûr fenêtre les points. On ne vient pas sur des jugulaires, on ne vient pas sur des carotines. Donc, voilà. Ça, c'est très important de connaître aussi ces points. Oui, comme disait votre collègue, il y a des contre-indications pour montrer qu'on ne peut pas n'importe quoi. Oui. Alors, il y en a quelques-unes. Alors, moi, c'est vraiment cas par cas. C'est-à-dire que je vais vraiment prendre le temps avec chaque personne. Il y a des contre-indications majeures. Certains types d'anticoagulants, c'est assez fort, c'est bon sens, à certaines doses. Et ceux qui ont des chimiothérapies. En concurrence, c'est une alternative et on n'absorbe pas de médicaments. Non, mais par contre, je ne vais pas être anti-médicaments complets. Il ne faut pas dire à une personne arrêtez votre traitement, mais il peut être complémentaire. Par exemple, pour les personnes qui ont des chimiothérapies, on peut les aider à faire en sorte, le dernier en date, c'était il y a deux semaines, je lui ai donné un traitement naturel, avec de l'argile verte, pour pallier aux effets secondaires de la chimiothérapie. Et ça marche très très bien, puisqu'il a beaucoup en effet sur la chimiothérapie. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout mener la même chose, mais en tout cas, on adapte cas par cas. Il y a des façons d'utiliser les choses, il y a des façons d'utiliser l'omia, il y a des façons d'utiliser l'argile verte, il y a des façons d'utiliser la zéonite, il y a plusieurs types de choses qu'on peut utiliser, avec le chlorel de magnésium par exemple, et on mélange différents types de médecine. Alors, toujours des questions, moi je suis tout à fait ban dans le domaine, mais est-ce que par exemple, parce qu'on souffre comme ça par hasard, est-ce que des maladies comme l'Alzheimer, d'un côté, ou comme le cancer de l'autre, est-ce que ça peut être envahé par des types de traitements de nouvelles variées ? Pas que. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour soigner le corps, ça soigne la tête. Donc on commence par le psychique, l'entretien psychologique, etc. Ensuite on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On va essayer de voir les symptômes que la personne a, et d'adapter en fonction d'elle. Est-ce que ça soigne à 100% ? Non. On ne peut pas aller jusque là. Par contre, il faut du temps et de la patience. Il ne faut jamais être pressé dans ce qu'on le fait. Ce qu'on essaye d'apprendre, c'est d'éduquer le corps à se défendre, à se renforcer. Ça c'est différent de la médecine qui vient d'être un peu plus agressive, qui vient d'essayer de combattre les maladies un peu plus agressivement. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi d'apprendre le corps à se défendre lui-même, à s'auto-réparer. Simuliser. Simuliser. Renforcer les défenses immunitaires. Et ça, c'est très important. Et on va vraiment venir en fonction de chacun. On ne peut pas dire oui, tiens, telle méthode, c'est le remède efficace contre, je ne sais pas, je vais dire une bêtise contre le cancer. mais non, on n'a pas ni la prévention, ni la capacité de dire ça, mais on peut beaucoup aider en prenant en compte la personne dans sa globalité et en ayant des connaissances. Ça peut être un choix communautaire palliatique ? Oui, je l'ai fait pour beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des cancers, qui ont été dans la famille ou autre, et ça aide beaucoup. D'accord. Et sur le plan, par exemple, sur le plan psychopathologique, par exemple, est-ce que par exemple, un enfant autiste par exemple, ça aide à calmer ? Oui, parce qu'on a une psychomotrice qui travaille avec nous, un enfant autiste, à qui, il y a un enfant un jour qui est venu qui s'est allongé sur la table et qui s'est allongé et qui a tenu une ventouse dans sa main. Donc je lui ai posé les ventouses et il se fait calmer. Donc en fait, ça a un effet, vraiment ça apaise la personne. C'est un peu comme en psychiatrie, il parlait des enveloppements. Un enveloppement, c'est fait pour recentrer sur son enfant. Un enfant qui est agité, il est un peu dispersé. Donc ce qu'on fait, on vient le recentrer, on vient le resserrer, le faire redécouvrir son corps. Avec les ventouses, alors c'est léger, ce qu'on vient faire pour un enfant, pour un adulte, c'est complètement différent, mais c'est juste le fait de poser et de recentrer la personne sur le corps. Et ça calme nos enfants. D'accord. Alors donc, pour revenir à la base même de votre travail, comment on applique la ventouse, c'est obligatoire ? Parce que ça passe par le feu, c'est comment on passe ? On passe quelque chose en verre, on va passer par une flamme, on utilise une peste de petite pince, on vient mettre un bout de couteau au bois avec un petit peu d'alcool, un amivé, et on place une flamme à l'intérieur qui va chasser l'air et après on vient juste poser sur le feu et ça inspire. Et la personne ne ressent quoi quand on fait ça ? Une sorte de piqûre ? Non. Au début quand on fait ça, quand on pose, on ne sent pas la chaleur. Le puits, ce n'est pas de parler de la personne. Ce que la personne a ressenti ça et ça va tirer. Mais au fur et à mesure, il y aura un effet antalgique, bien sûr, l'effet de sucion, ça veut dire endormir la peau. Par exemple, sur le cas de l'asciatique, ça marche très bien. Et du coup, au fur et à mesure du temps, c'est 12 à 15 minutes au maximum. Parce que vraiment, on ne laisse pas trop le temps. Parce que ça forme des dictaines, des décollements de couilles. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment fonctionne la ventouse elle-même. Pourquoi elle fonctionne, elle est allée sur le sport ? Et comment ça fonctionne une ventouse ? C'est appliqué sur quelqu'un. En fonction de l'endroit, on vient stimuler une zone. Quelle est l'idée qui s'ouvre ? Le procédé, il est très simple. Il vient aspirer au niveau de la peau. On nous demande qu'est-ce que ça fait. Le procédé, il est assez simple. On vient, c'est enfantin, pas sur une femme, on pose. Mais sinon, vous avez les ventouses classiques. La femme, ça crée une adhésion ? Ça crée une dépressionisation qui vient aspirer. Parce qu'il n'y a plus d'air qu'il y a à l'intérieur. Il faut qu'il y ait de l'air. Donc, ça vient aspirer. Voilà. Et du coup, ce que ça fait, c'est par exemple, le problème digestif. Il y a des questions de petites constipations, acérophoniques, voilà. Il vient poser dans des zones au niveau du dos. Parce qu'il y a quelque chose de vous poser. Alors, il travaille principalement sur le dos. Ça, c'est principalement sur le dos. C'est principalement. Mais sinon, moi, je travaille surtout sur le corps. De dos comme de face, de la tête aussi. Comme votre collègue, surtout sur l'entretien, vous savez où intervenir. Exactement. En fait, ça va m'aider à déterminer. Vous avez des règles comme ça qui disent tel problème, tel symptôme, qu'on applique là, qu'on applique au plupart. Il n'y a pas des règles posées et précises. Mais moi, je vais en fonction de chaque personne. Ça veut dire que vraiment, ça va m'aider à déterminer. Et le plus, 80%, 90% de travail, c'est l'entretien. Donc, finalement, c'est l'intuition, de la façon dont il faut apporter la bonne chose. Vous avez ressenti, elle me dit ça, il va falloir que j'intervienne là. Moi, je me base beaucoup sur l'étude du corps et comment la personne va réagir, à quel moment elle va réagir, sur quel moment son corps va réagir. Il va avoir des petits tics qui apparaissent. Il va avoir un petit coup de jure sur certains événements. Vous avez envoyé des mots ? Parce que vous avez envoyé des mots, elle pourrait voter, je suppose. Elle dit qu'il y avait des mots et elle réalise des mots. Non, je pose des questions. Oui, c'est ça. Mais vous voyez qu'elle ne réagir ou pas, à certaines questions. quand il y a un problème psychique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est très important de soulever, de ne pas avoir eu un accident, on sent que ça a une répartition psychique où la cause, c'est l'accident. C'est un peu comme un détecteur de rançon. Vous sentez que la personne sur telle question elle vit de manière un peu spéciale. On va dire ça comme ça. Mais vous ne vous sentez pas trop, je n'ai pas son coup. Est-ce que vous vous l'interrogez ? Non, par contre, je fais un examen complet. C'est-à-dire que je vais prendre l'attention, je vais écouter le cœur, etc. Mais au moment où vous vous posez des questions, est-ce que vous la regardez ? Non, je la regarde. C'est un entretien. C'est en la regardant que vous captez la réaction. Exactement. Il faut être observé. Il faut être très attentif à son regard, à son moment de ses yeux. Exactement. Ce propos, est-ce que pensez-vous de l'EMDR ? L'EMDR ? Le processus de désensibilisation, puisque vous êtes observateur, vous savez que vous regardez, des choses comme ça, un peu à peu. Pourquoi ? Moi, je m'oriente toujours et j'essaye d'apprendre beaucoup de choses autour de moi. Je ne reste pas fixé sur une scène. Quand on prend une personne, c'est dans sa globalité. Vous n'allez pas dire, je vais traiter que... Non, il faut comprendre ça. C'est pareil. Il faut apprendre plusieurs types de médecine, qu'elle soit moderne ou pas, et chacune a ses bons et ses mauvaises effets. Il faut connaître tout ça. Autant pour le psychisme, que pour le somatique, c'est pour le physique. Il faut essayer de comprendre le tout. Un humain, c'est très complexe. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un homme. Il n'y a pas réparé avec un peu de colle. Donc, moi, je prends tout. Franchement, j'essaye de prendre plusieurs techniques, j'essaye d'apprendre plusieurs techniques. Il n'y a pas de rester borné que sur une chose. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un phénomène, nous on parle beaucoup sur la question du cycle, est-ce qu'il y a un phénomène saisonnier ? Oui, lunaire. Lunaire, pas lunaire. Vous avez... L'influence du sang sur la... L'influence de la lune sur le sang. Ah oui, d'accord. Un peu, c'est l'équivalent de l'influence de la lune sur les marais. C'est exactement la même chose. Donc, il y a des périodes qui vont être meilleures que notre lune. Les périodes où on sera en pleine lune, ce sera les périodes les plus influentes sur le corps. Et on a des meilleurs résultats, c'est vrai. Mais après, il faut savoir que ça, c'est une règle générale. À partir du moment où on a un cycle de santé, on peut le faire. Il y a du tout. Enfin, n'importe quand. Mais par contre, il y a du temps entre chaque sexe. On se domine chaque temps, ça. Écoutez, je pense qu'on a créé un peu le jour. Oui, ça me fait plaisir. Vous êtes tous les deux des gens avec qui on peut discuter. Les maladies à la fin. On est loin d'être fermés. Merci beaucoup. Je vous en prie.